bonjour tout le monde ce soir je vais commencer, je vais changer de mon habitude en général je vous donne un shiur d'alakha et à la fin on donne une idée sur la parasha cette semaine je vais faire l'inverse parce que j'ai vu un midrash et je suis tellement excité depuis que j'ai vu ce midrash que je sens que je ne vais pas pouvoir donner le shiur sans dire ce midrash parce que ce midrash il vaut de l'or et quand j'ai un petit peu ouvert les livres des commentaires sur la parasha de cette semaine que ce soit des commentaires de Pirushim, de Drushim ou de Hasidut ils ramènent tous ce midrash par excellence qu'est-ce que c'est ce midrash ? la parasha de cette semaine, parasha de Teruma c'est en fait Akadosh Baruch Hu il demande à un misré il leur demande de construire un mishkan construire une résidence une résidence pour Akadosh Baruch Hu comme la Torah le dit ils me feront un endroit sain et je résiderai parmi eux construire une résidence construire un palais pour Akadosh Baruch Hu c'est la parasha de cette semaine ça c'est Teruma et la parasha de la semaine prochaine c'est déjà la construction quel est le but ? mais avant que je demande quel est le but c'est que la Torah Akadosh Baruch Hu il veut pas seulement qu'on aide à la construction il veut aussi qu'on fasse des dons il veut qu'on fasse des dons comment commence la parasha ? et ils me prendront des dons de Teruma pour mettre mais être qu'on lit chaque personne qui veut faire un don la parasha des dons il vient le Midrash et il dit c'est vrai que tout le monde parle que celui qui veut donner de son coeur il donne mais il vient le Midrash il vient relever un mot dans la Torah dans la parasha que ce mot là a une grande signification mais qu'on ne fait pas attention à ce mot quand on dit Teruma quand on fait un don qu'est-ce qu'on dit ? notre ligne Teruma on donne or ici il dit le Midrash on parle pas d'un simple don on parle de c'est quoi c'est pas un don c'est un investissement il dit le Midrash sur ce passouk là il y a un passouk dans Michelet de Jehová Amélech qui l'écart tov n'atat ilachem toraté al-tarazom quand je vois il dit à Am Yisraël j'ai fait une bonne affaire avec vous un l'écart tov c'est quoi l'écart tov ? une bonne affaire c'est quoi le l'écart ? c'est la Torah il a fait une affaire il nous vend la Torah mais on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude de dire en général la Torah elle est décollectée de l'argent chaque fois qu'on parle d'argent on ne parle pas de Torah chaque fois qu'on parle de Torah on ne parle pas d'argent parce que l'argent c'est le business c'est des choses qui sont on l'a masé qui sont qui sont fausses quand on parle de Torah ça doit être sans argent ça doit être du bénévole quand on dit terouma dit la Torah mais ils croient les terouma ils vont investir et il dit à Kadash Baruch Hu j'ai fait une affaire avec Am Yisraël je leur ai vendu la Torah Kadash Baruch Hu il a besoin de vendre il ne peut pas nous la donner il ne peut pas dire vite nous il dit à Kadash Baruch Hu il dit à Kadash Baruch Hu je vous ai donné un beau cadeau je vous ai donné la Torah il dit à Kadash Baruch Hu il y a eu une transaction il dit à Kadash Baruch Hu je vous ai donné une bonne affaire et quand on a fait cette transaction dans l'apparachat c'est vrai il dit à Kadash Baruch Hu en donnant de la terouma pour la résidence d'Akadash Baruch Hu pour le Mishkan c'est l'achat de la Torah comme ça il dit le Midrash quel rapport entre investir dans le Mishkan payer pour acheter et la Torah il vient le Mishkan et il vient le Midrash il explique quelque chose de de Nifla qu'ils vont tout le méfarchir sur le Midrash dans la Khasidou dans le Shemishmoué dans le Tani tout le monde il va prendre ce Midrash il va essayer de l'expliquer chacun à sa manière pourquoi en donnant de l'argent pour la construction du Mishkan que ça s'appelle Ikruli Terumas ça s'appelle ils vont acheter quelque chose de qu'est-ce qu'on parle on achète quoi on achète la Torah pourquoi il dit il y a quelqu'un quand on parle d'affaires de business entre une personne et une autre alors il y a un qui fait un business d'or de l'or il achète de l'or mais pas de l'argent il y a le Zahab alors il y a le Zahab il y a le Zahab il s'appelle de l'argent mais il n'a pas d'or alors il y a le Mishkan maintenant il vient expliquer pourquoi la Torah c'est une tellement bonne affaire c'est pourquoi c'est une bonne affaire parce que la Torah elle a de l'argent elle a de l'or pourquoi elle a de l'argent elle a de l'or il dit dans tes ilim on voit que les paroles donc les dix-les-Torah c'est du c'est comme de l'argent qui a été ciselé et d'où on sait qu'il y a du Zahab parce qu'il y a marqué les dix-les-Torah ils sont plus agréables ils sont plus agréables plus agréables que l'or je ne comprends pas c'est vrai que c'est des tzoukim qu'on récite tous les Shabbat mais quand on parle de la Torah on ne fait pas référence à de l'argent on vient expliquer qu'on est attaché à la Torah plus qu'à l'argent et à l'or je suis d'accord je ne comprends pas mais on ne vient pas dire on ne vient pas faire référence dire qu'en fait le business qu'on a fait avec les Kadosh Baruch en achetant la Torah alors on a acheté de l'or on a acheté de l'argent il faut expliquer ces choses-là et il continue le Midrash il ne s'arrête pas là il dit le Midrash il dit le Midrash il y a un homme il y a des miens il n'est pas des vignes il y a des siens il y a des miens 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 il n'est pas des miens et il n'est pas des miens 그런데 larose Il y a quelque chose dans la Torah, il y a des soldats et il y a des kéramines. Elles sont des champs et des vignes. D'où on sait ce qu'il y a marqué ? Comme ça il y a marqué dans Shirashirim. On voit ici, pardes rimonim, c'est les champs et les vignes. Il continue. Il y a quelqu'un qui a un mec. Il y a quelqu'un qui a des affaires. Et le fils d'un homme, il n'y a personne qui sait ce qu'il y a. Les gens, quelqu'un il voit son copain arriver avec une belle montre. L'endredi soir, il s'est mis la belle montre. Il était tellement excité de cette montre, c'est qu'il s'est habillé tout en fonction de cette montre. Il a mis un costume qui va avec la montre, une kippa qui va avec la montre, les chaussures, les chaussettes. Il a pris les chaussettes de sa femme pour que ça aille avec la montre. Il est très excité de cette montre. Pourquoi il est excité ? Parce qu'il connaît le prix de cette montre. Il sait qu'est-ce qu'elle vaut. Il connaît la valeur. Il sait que c'est une montre qui a une grande valeur. Mais celui qui est assis à côté à la synagogue, il ne sait pas comment il a payé sa montre. Il est très curieux. Je vois que c'est très curieux comment j'ai payé ma montre. Il est très curieux comment il a payé sa montre. ou bien je parle avec celui qui a fait la vente. Je vois que cette montre, elle a coûté dix mille dollars. Dix mille dollars, une montre, c'est cher payé. Donc, cette montre, elle est méchoubad. Il dit, sache la Torah, La personne ne connaît pas la valeur de la Torah. Il ne sait pas combien elle vaut. Donc, comment on peut faire des affaires comme ça ? Il y a marqué, Je vais même appeler un expert. Il va faire une expertise. Il va vérifier la valeur de l'appartement. Et donc, je vais savoir en fonction de quoi. Mais qui va faire une expertise de la Torah ? Savoir combien elle vaut ? Quand on dit que Parashat Teruma, c'est acheter la Torah. Tu achètes quoi ? Il dit, Elle va l'aider à Sarsour par la note ou par celui qui a fait la transaction. C'est qui qui a fait la transaction ? C'est Moshé Rabbeinu. Il y a marqué que Moshé Rabbeinu Sa peau, elle avait de la lumière. Elle projetait de la lumière. Et donc là, ils ont compris la valeur de la Torah. Parce qu'ils ont vu qu'est-ce que la Torah, elle peut faire sur la personne. Il dit, il y a certains business où non seulement il te vend la chose, mais lui aussi il se vend avec. Comme dans l'Ev et Divri. Il dit, Ecoutez ce qu'il dit le Midrash. Dans cette vente, la vente de la Torah, où elle contient de l'or, elle contient de l'argent, elle contient des champs, elle contient des villes. Lui-même s'est vendu avec la Torah. En faisant de la Torah, en faisant de la Torah, on a acheté la Torah et la Kadosh Baruch avec. Comme ça dit le Midrash. Comme ça dit le Midrash. Un roi qui avait une fille unique. Et il fallait la marier. Alors il y a un roi dans un autre continent, dans un autre pays, et il a un fils, un prince. Ils vont prendre la fille. Donc la fille après elle va habiter avec le prince. Aujourd'hui c'est l'inverse. On va habiter où qu'il y a la fille. Mais là-bas à l'époque, avec les rois, la fille elle va habiter avec le prince. Mais le père de la fille, le roi, ne peut pas supporter. Il a dit, je comprends. Te demander d'habiter à côté de moi, je ne peux pas. Que tu ne l'apprennes pas, je n'ai pas envie, j'aime tel ce mari. Donc qu'est-ce que je te demande ? Chaque endroit que tu te déplaces, prends-moi une petite chambre. Un petit... Que je sois à côté de ma fille. Que je puisse venir chez Adur Ima. Que je puisse habiter avec elle. Alors il dit la même chose à Kadosh Baruch. Il a une fille unique. Il a une Batirida. C'est qui ? C'est la Torah. Il a dit, je vous la donne. Je ne sais pas, je vous la donne. Je vous la vends. C'est une affaire. Je vous donne une affaire. Mais, je suis tellement attaché, il dit à Kadosh Baruch à la Torah, c'est que j'ai envie d'aller avec elle. Maintenant, il vient le Midrash, il explique. C'est ça, le rapport entre acheter le Mishkad et acheter la Torah. Parce que, pourquoi on fait le Mishkad ? Pour que Kadosh Baruch réside. Pourquoi Kadosh Baruch veut résider ? Parce que comme il nous a donné la Torah, il est obligé lui aussi d'habiter avec la Torah. Donc, c'est quoi le petit appartement qu'on fait pour le père de la fille, pour le père de la Torah ? C'est le Mishkad. C'est pour ça que, on comprend maintenant le Midrash, il nous explique quel rapport entre le business du Mishkad et le business de la Torah. Il te dit, c'est une chose. Parce qu'une personne, en investissant dans la Torah, en achetant la Torah avec son propre argent, alors donc il est obligé d'acheter aussi le père de la fille. C'est qui le père de la fille ? C'est la Kadosh Baruch. C'est pour ça qu'il doit investir pour vers un sou le Midrash et le Shacham de la Torah. Comme ça il dit le Midrash. Et ce Midrash là, il a beaucoup d'explications. C'est quoi l'argent ? Et c'est quoi l'or ? C'est quoi les champs ? Et c'est quoi les vignes ? Plein d'explications. Le Pirouche Maharzu. Il y a un Pirouche ici à côté à droite. Lui il dit que Kesef, c'est quelque chose qui va et qui vient. On peut l'utiliser, on va à la macolette, on sort de l'argent, on va à la poste, on sort de l'argent. Mais Zahav, l'or, non. L'or il reste. Quand de temps en temps il y a un businessman qui vient à la maison, on s'assoit, on propose ce que tu veux investir en de l'or, etc. Alors il dit, il y a des affaires où ils sont pratiques parce qu'on peut les utiliser beaucoup. D'un autre côté, on ne va pas à le chiffre et haut. Quand on va à la macolette, combien on dépense ? 20 shekels, 30 shekels, on va à la poste. 20 shekels, 30 shekels. Mais d'un autre côté, ce n'est pas des gros prix. Mais de l'or, ce n'est pas une affaire qui tourne sans arrêt. De temps en temps, quand il y a un businessman qui arrive à la maison, mais c'est vrai que ça a un prix élevé. Il dit, la Torah contient les deux choses. Et la Torah, elle a des soubiotes, elle a des sujets qui sont tellement profonds, qui sont tellement difficiles que tu dois passer des semaines à les comprendre, mais aussi elle a des choses faciles, des choses qui peuvent envers la sochère, des petits chidouchines qu'on peut comme ça diffuser. Et il dit, c'est comme ça aussi, la vigne et le chant. Qu'est-ce qu'on fait pousser dans le chant ? Des choses qui sont vitales, vitaux. Des choses qui sont pour vivre. Qu'est-ce qu'on fait pousser ? On fait pousser du blé, enfin du pain. On fait pousser de l'orge. Tout ça, des choses pour manger. Mais le kérem, la vigne, c'est le vin. C'est le profit. Il y a des affaires qui sont obligatoires. On est obligé d'acheter des tables, des chaises, d'une maison. Mais d'un autre côté, il y a des affaires qui sont pour le kiff. Acheter des, faire des affaires pour profiter. Il dit la Torah, elle contient les deux choses. Et elle a le côté Torah trahim. Bahem negema valaila, savoir quand on se lave le matin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va à la tefillah, comment on met les tefillin. C'est des choses qui sont de orachaim, qui sont pour vivre. Mais aussi, on a la partie de Tarnouk dans la Torah. Quand on profite, on utilise quelque chose de beau, on profite. Il dit que c'est pour ça que la Torah, elle est les cartons. La Torah, elle est, c'est une bonne affaire. Parce qu'elle contient tout, dans chaque affaire, chaque affaire, elle a son plus et elle a son long. La Torah, il n'y a que des plus. Il dit que c'est pour ça qu'elle est la carton, elle est la chèvre. Et donc, en faisant la terre oubain, en faisant donner pour construire la maison d'Hachem, la résidence d'Hachem, en fait, c'est l'achat de la Torah. Pourquoi ? Parce que quand on achète la Torah, Kachem, pourquoi il veut venir avec ? Donc, tu es obligé de lui faire un petit appartement. C'est pour ça que je voulais partager ce midrash avant le cours. C'est important, parce que c'est d'avoir Nifla. Et encore, il y a beaucoup d'explications. Regardez dans le Hetz Yosef, Regardez dans le Shem Ishmuel, Regardez dans le Tanya. Tout le monde ramène le midrash de Parashat Terouma, qui nous dit que la Torah, ce n'est pas un don. La Torah, c'est un achat. On a investi dans la Torah. Pourquoi il faut investir et ne pas avoir un don ? Parce qu'on a envie d'être rattaché. Une personne préfère une bouteille de coca qui lui appartient, plus que neuf bouteilles de coca qu'on lui a données. Il y a un achat, un rattachement, quand la chose, elle est par notre force, par notre investissement, elle est à nous, plus que quelque chose qui est plus nombreux. Dans une quantité qui est à lui, il y a une bouteille de 9 cabines de son nom. Exactement. Exactement. Et il dit que c'est la Torah. La Torah, il ne nous a pas donné la Torah. Il nous a donné sa fille, sa bâti Hida. Donc il a voulu voir si vraiment, on a envie de se rattacher à elle. Donc il a dit, viens, on voit, comment tu vas investir. Donc il a vu, selon ce qu'il a investi pour construire l'Ishkan, c'est vrai qu'il y a marqué. Mais, on voit ce moussac de Devenu Libo, le Rambam, à la fin de la Chochmita, et ça, c'est le Rambam qu'on ramène dans les grands débats entre les religieux et les moins religieux. Est-ce que les Vahorei Shibots doivent faire l'armée ou pas faire l'armée ? Alors, le Rambam, il dit que le Chevet Lévi, la tribu de Lévi, elle n'est pas tour de faire l'armée. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont dans le travail de Melecheta Kodesh. Eux, ils étudient la Torah. Comme ça, il y a marqué dans la Torah. Comme ça, il y a marqué que les Lévi, c'était tourisme. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont occupés dans Melecheta Kodesh, dans étudier la Torah, etc. Il dit le Rambam dans la Chochmita avec Yobel, Velo Chevet Lévi Bilvad. Pas seulement la tribu de Lévi. Pourquoi ? Pas seulement la tribu de Lévi. Pourquoi ? Il dit, On parle encore du coeur. Celui qui décide qu'il a envie de s'investir dans l'étude de la Chochma, Chochma Ilaït de la Sagesse Divine. Il dit le Rambam, Il est devenu Kadosh et il est devenu comme Chevet Lévi. Lé aussi, il est patron de l'armée. Comme ça dit le Rambam ? Il dit, qu'est-ce qu'on fait référence ? On fait référencement à Nédiv Lévi. La Torah, il dit, Tu vas acheter la Torah, il faut que tu montres quel point elle t'est chère. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Midrash. Voilà. Alors maintenant, on peut commencer le Shiur. Et quand je vous ai dit ça, je fais attention que le Shiur, il est en rapport direct avec ce Midrash. Donc, vous avez gagné de tous les côtés. Le cours qu'on va parler ce soir, Bezat Hashem. C'est un sujet qu'on avait parlé il y a longtemps, mais il y a des Hidushim dans ce sujet, dont on va en reparler. Le sujet, il est, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un roi ? Que ce soit un roi juif, ou un roi non-juif ? Qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction ? Et dans quel cas on peut faire la bénédiction ? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a différents rois. Parce que ça ne change rien. Comment on les appelle ? Est-ce qu'on les appelle gouverneurs ? Ou président ? Ou premier ministre ? Si c'est un roi, il faut qu'il ait les conditions qu'il est le roi. Et donc, si c'est un roi, il faut faire, a priori, une bracha. Une bracha qu'on va voir dans l'Agmara, et donc on va dire l'Agmara et on verra. L'Agmara, dans la page 58. Il est marqué comme ça. Tannu Rabbanan. Haroé Malche Israël. Quelqu'un qui voit des rois juifs. Omer, Baruch Shechalak Mikevodo Lirehav. Il dit, Baruch Atahachem, puisqu'il voit un tel honneur, il faut qu'il fasse des éloges à Kadosh Baruch. Il a créé quelque chose de tellement beau. L'honneur du roi. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Baruch Atahachem, Eloke Nomelecha Allah. Shechalak, Karuch Baruch a distribué, a fait participer son honneur, Mikevodo Lirehav, à des personnes qui ont une crainte d'Akadosh Baruch. Alors déjà, la première question qui vient, si on a un roi juif, mais il ne craint pas Hachem. Il n'est pas iré Shamag. Il n'a pas le petit Sifat Torah. Il n'a pas un petit Sifat Torah dans ses bras. Est-ce qu'on fait l'Abrakha ? C'est un roi, le Koldava. Un roi. Mais il n'est pas l'Hiré Hav. Il n'est pas l'Hiré Hachem. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? Je vais donc continuer. Aro'eh Malchev, Ovdel Kohabim. Comment ? Peut-être que tu ne lis pas l'Hiré Hachem. Alors tu vas voir le Rambam, il rajoute un mot dans cette voie Hachem. Donc selon ce mot qu'il a rajouté, ça va changer l'Abrakha. Aro'eh Malchev, Ovdel Kohabim. Quelqu'un qui voit un roi non-juif. Mevarek. Mevarek. Shénatan. Mikevodo. Levasar v'adam. Levasar v'adam. Levasar v'adam. Levasar v'adam. Levasar v'adam. Je crois que c'est en rapport avec le Midrash. Et dans les deux, on fait Shénatan. Et dans le roi juif. Et dans le roi Goy, on fait Shénatan. Mais tous les Rishonim. Le Rif. Le Roche. L'Agmara. Le Shuchanaour. Ils ont tous dit non. Il y a une différence. Chez le juif, le roi juif, tu vas faire. Quand tu vois le roi, tu vas dire. Chez Halak. Mikevodogria. Mais quand tu vas chez le roi Goy, tu vas dire. Chez Natan. Mikevodogria. C'est quoi la différence ? Il vient le Bet Yosef et il dit. On va donner en tout 5 explications. On va trouver 5 explications. Ils sont tous ramenés dans le Périméga Dime. Il dit le Bet Yosef. Am Yisraël. Les Nechamot. Ils font tous partie. D'Akadosh Baruch Hu. Comme il y a marqué. Chelek Eloka Mimar. Chaque personne. Elle contient. Sa Nechama contient une partie d'Akadosh Baruch Hu. Les Gohim. Ils n'ont rien à voir avec l'Akadosh Baruch Hu. Les Gohim c'est des clipotes. Nous la Nechama elle fait partie. Donc nous. On fait Chelek. Nous on est. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand il nous donne de l'honneur. Il donne un roi de l'honneur. Alors il est Cholek. Il participe. Mitralek et tout. C'est un. C'est une unité alors. Donc il distribue. C'est comme deux associés. Il se dit Mitralki. Mais avec le Goh. Il n'y a pas d'association. On n'est pas associé avec le Goh. Il n'est pas associé. Donc là-bas. C'est un don. Chez Natan. C'est un rapport avec le Midrash. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas voulu nous donner la Torah. Pourquoi il n'a pas voulu nous donner ? Parce que donner ça veut dire. Que ça n'a aucun rapport avec la personne. Je lui ai donné. C'est tout. C'est fini. Ad Kedekar. A ce point-là. Qui dit le Taz. Il dit dans Alachot Rochel Mishpat. Matana en l'achayut. C'est-à-dire. Quelqu'un qui a reçu. Un cadeau. D'accord ? Rabbi Ilan. Il me fait un cadeau. Un beau cadeau. D'accord ? Il a décidé. De. Disons. Qu'est-ce que tu vas me donner Ilan ? Matana. Une voiture. Une voiture. Il a décidé qu'il va me donner une voiture. Et moi je rajoute une belle voiture. C'est une voiture. Majorette. Tu vois quelque chose ? Regardez comment il tousse depuis que je lui ai dit qu'il doit me donner une voiture. Il est anti-servant. 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 Et maintenant. Il vient demain matin. Il vient me réveiller. Il me dit Abraham. Tiens prends les clés de la voiture. Tu sors dehors. T'as la voiture nickel. Bien préparé. Avec des fleurs dessus. Je rentre dans la voiture. Il n'y a pas Waze. J'appelle Ilan. Je lui dis tu t'es moqué de moi. Tu t'es moqué de moi. Rendez-vous au Beddine. Je le convoque au Beddine. La prochaine fois que tu me fais un cadeau comme ça. Je te massacre. Mais maintenant. J'ai envie que tu rectifies ce cadeau. Est-ce qu'il y a une achrayoute ? Est-ce qu'une matana. Est-ce qu'une matana. Est-ce qu'une matana. Elle a une assurance. Ou elle n'a pas d'assurance. Il dit. C'est un cadeau. 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 Même si j'ai dit. Je te donne un cadeau avec Waze. Et maintenant. J'ai reçu un cadeau sans Waze. Je suis pas content. C'est le même prix. Mais. Quand on fait une affaire. Et Ilan. Il a décidé de me vendre sa voiture. Et moi je l'achète. Et on avait dans les conditions. Il n'y avait que Waze dedans. Et maintenant il n'y a pas. Il est obligé. La vente est annulée. Tant qu'il ne m'a pas donné. Il dit. Il n'a pas voulu nous donner la Torah. Il a voulu nous la vendre. Pourquoi ? Parce que s'il nous l'avait donné. Alors il n'y a pas d'arhayut. Il n'y a pas d'assurance. Il nous l'a donné. C'est fini. Non. Il a envie de nous la donner. En vente. Qu'il a encore un lien. Il y a encore un lien entre les deux. Entre un Kadosh Baruch Hu. Qui est celui qui a vendu. Le vendeur. Et l'acheteur. Et maintenant. La même chose ici. Chechalak Mikvodo. Maintenant le roi est juif. Il n'est pas seulement. Il a reçu de l'honneur d'un Kadosh Baruch Hu. Et maintenant c'est fini. Il est choutaf. Il participe à le Kadosh Baruch Hu. Il est cholek. Il a reçu un Kadosh Baruch Hu. Mais le roi, il a reçu un Kadosh. Chechalak Mikvodo. Il n'a aucun rapport avec le Midrash. Il a reçu un Kadosh Baruch Hu. Il a reçu un Kadosh Baruch Hu. Il a reçu un Kadosh Baruch Hu. Yeah." Et voilà. Et là. « Il n'accomplit pas toutes les mitzvot Avec les tic-doukis et les pratiques Il n'est pas religieux Que ce soit voulu ou pas voulu Mais il n'est pas iré HM, ce n'est pas un grand rave Ce n'est pas un grand tzadik Donc si on voudrait expliquer Peut-être les présidents ou les premiers ministres d'aujourd'hui On ne connait pas leur dimension Leur degré de religion Mais si moi je ne sais pas Je ne suis pas sûr Je ne sais pas s'il fait toutes les mitzvot Alors est-ce que je peux faire Cheikh Allah, Mekébodo, l'iréhav Si j'ai un safek, j'ai un doute Safek Brachotlake Alors est-ce qu'on peut faire Sur les premiers ministres et les présidents Alors on verra, très bonne question Le Kaffa Chaim Il dit Puisqu'il y a marqué l'iréhav Il faut que ce soit iréhshamay S'il n'est pas iréhshamay Tu ne peux pas faire la bracha Tu peux faire quel bracha Cheikh 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 Mekébodo, l'evasan v'adam La bracha que tu fais sur le roi Goy Tu peux faire sur ce roi Comme ça il dit le Kaffa Chaim Et Rabbi Moshe Lévi Dans son livre Birkat HaShem Moi aussi il dit la même chose Et les poskhim sont d'accord avec ça Qu'un roi Juif Qui n'est pas religieux Qui n'est pas iréhshamay Mais on ne peut pas mentionner l'iréhav Qui craint Akanosh Barucho Comme ça Comme ça c'est la racha Et dans le roi Goy On dit Cheikh 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 L'evasan v'adam Maintenant Quel est le Quel est le Aujourd'hui vous savez Il y a toutes sortes de pouvoirs Quelles sortes de pouvoirs Quand on voit disons maintenant Un roi Goy On voit le roi du Maroc On voit le président de la république française On voit le président des Etats-Unis On voit le président de la Russie Alors il faut faire la bracha de Cheikh Halak Là-bas c'est chez Nathan Cheikh Nathan L'evasan v'adam Quelle est la dimension ? Cette question là Elle a été demandée Il y a 450 ans Les gens ils ont vu cette marah Ils ont dit Non c'est pas C'est quoi un roi ? Si maintenant Rabbi Gilbert Il se met une couronne Il sort dans la rue Et il annonce A tout le monde Ou et bien il marque sur son gilet Très beau d'ailleurs Il marque sur son gilet Je suis un roi Alors Maadine Il faut faire une bracha Quel bracha on fera sur toi ? Ma t'as reçu Cheikh Halak L'evasan v'adam Si je dis Toi tu préfères l'evasan Mais je veux être modèles Alors C'est quoi le degré ? Comme ça ils ont demandé Il y a 450 ans Au radbaz Rabbi David ben Zimra Comme ça ils ont posé une chiella Chiella au radbaz Il répond au radbaz Il y a en Egypte Le radbaz Il était Dayan en Egypte Il était de l'époque Juhanauch Un petit peu après Et en Egypte Il y avait Un gouverneur Qui s'appelait Le pecha Et ils lui ont demandé Est-ce que ce pecha là Est-ce qu'on peut faire Un bracha dessus ? Il répond au radbaz Et il dit Un roi Qui n'a pas Le droit De vie Ou de mort Sur ces sujets N'est pas un roi C'est-à-dire S'il a le pouvoir De tuer des gens Il va dire Tuez-le On va le tuer C'est un roi C'est une malroute Sur un roi comme ça On peut faire Cheikh Halak Miki Vodo Ou Cheikh Nathan Miki Vodo Mais un roi Qui n'a pas de possibilité De tuer Alors non Donc maintenant Selon ça Sur le roi du Maroc On peut faire ? Je crois que le roi du Maroc Il peut Il a le droit Alors à priori On peut faire Sur le roi du Maroc Le président De la république française Il a le droit De vie ou de mort Il n'a pas le droit Je suis un président Le président Les Etats-Unis Est-ce qu'il a Le droit de vie ou de mort Non Le président de la Russie Oui Là tout le monde Ils ont tous peur On parle de mais On a deux Ils ont tous peur Ils sont tous Ils sont reculés Sur leur scène Alors il dit Le rat de base Voilà la définition D'un roi Définition d'un roi C'est Est-ce qu'il a le droit De vie ou de mort Ou pas La question elle est Un roi Qui n'a pas la possibilité De tuer Mais il a la possibilité De faire vivre C'est-à-dire Il a une possibilité Quelqu'un qui a une peine de mort En Amérique Il y a la peine de mort D'accord Alors il y a le Sénat Ou le Le Comment ça s'appelle Le congrès Eux ils décident des lois Ils ont décidé Que quelqu'un qui fait Telle et telle chose Il a la peine de mort Et il y en a un Il a fait Cette chose là Et donc Il arrive au tribunal Et le tribunal Le condamne A la mort Mais le président Des Etats-Unis Disons Il a la capacité De lui relever La peine de mort Est-ce que relever La peine de mort Est considéré comme Un droit de vie Ou de mort Parce que maintenant Lui il peut Ou le laisser Donc il va le tuer Ou le sortir Il va le dire Alors est-ce que Efsaroutranina Avoir la possibilité De relever Une peine de mort Est-ce que c'est considéré Ou pas Kafahaïm Il dit oui Donc selon ça Le président d'Amérique On peut faire La baraka dessus Mais il vient L'Archema Zaman Il dit Mais là non L'Archema Zaman Il dit non Seulement s'il a le pouvoir De tuer Lasse un roi Sinon non Même s'il a une possibilité Même s'il y a une Une condition Où il y a une loi Qui autorise Au président De relever la peine Zélo Nersha Ça c'est la définition Du roi Maintenant On va lire une histoire Dans l'Agmara Parce qu'a priori Il n'y a pas beaucoup D'Alarchot Qui ont été dans l'Agmara Mais on va lire une histoire Et à chaque fois je dis Que quand il y a une histoire Après une Alaha C'est qu'on vient apprendre Des Alachot De cette histoire Alors on va lire une histoire Et vous allez voir Combien d'Alarchot On peut apprendre De cette histoire L'histoire elle est Au sujet de Rav Yosef Rav Yosef C'était une personne Qui était aveugle C'était non-voyant Venez je vous lis Rav Sheshet Il y avait deux Rav Yosef C'était un aveugle Et Rav Sheshet aussi Il était aveugle Alors Rav Sheshet C'était une personne C'était une personne Non-voyante Et il y avait tout le monde Il y avait une annonce Dans la ville Il y a le roi Je ne sais pas où Qui arrive Le roi d'Espagne Le roi d'Espagne Il arrive Ils sont tous sortis Pour aller voir Le roi d'Espagne Et Rav Sheshet Aussi Il a dit Je vais Il y avait un Tzduki Vous savez Les Tzduki Ce ne sont pas Les amis des Rav Niu Quelqu'un qui a des seaux Qui sont pleins d'eau Est-ce qu'il va sortir De la ville Pour aller puiser Avec de l'eau Ils sont déjà pleins Tu peux puiser de l'eau Tu ne peux pas Qu'est-ce qu'il voulait lui dire Qu'est-ce qu'une personne Aveugle comme toi Tu sors de la ville Pour aller voir le roi Tu ne peux même pas le voir Tu es aveugle Comme ça il a dit Le Tzduki Il a été mitra tsef A Rav Sheshet Il dit Viens Viens je te montre quelque chose Que je suis au courant De la présence du roi Plus que toi Vous savez quand le roi il passe Il y a Même maintenant Quand vous allez dans les rues De Rouchalaï Il y a d'un coup Où il y a une voiture de police Qui passe Parce que le président Ou le premier ministre Il va passer bientôt Donc il y a une première Chayara Première partie Première partie Elle passe Alors la première escorte Quand ils ont entendu Les chevaux arriver Alors le Tzduki Il s'est levé Il dit on va voir le roi Il lui dit C'est pas encore le roi Et en effet Il avait raison Après il y avait La deuxième escorte Il avait la deuxième escorte Le Tzduki Là il a dit Cette fois-ci C'est le roi Il se lève Il dit Rav Sheshat Viens le roi Rasse-toi C'est pas encore le roi Et il avait raison Il y a la troisième Qui est passée Alors là le Tzduki Il a dit Je vais pas me faire avoir Il a dit Je m'assois J'ai déjà perdu la fécure De fois Je vais pas perdre la fécure Une troisième fois Et c'est là Rav Sheshat Il se lève Et il dit Viens lève-toi Maintenant il y a le roi Qui est arrivé Alors là le Tzduki Chouma Amal laoud Tzduki Minala Maintenant c'est un autre Amal laoud Tzduki C'est un autre Tzduki Parce que ce Tzduki là Il se sauvait chez lui Il avait honte Alors il a demandé Un autre Tzduki Il lui a dit Minala Comment tu savais Que la première escorte C'était pas le roi Deuxième escorte Il lui a dit Do que la seconde Le Orison Neu De bags Le cuerpo ennem Et Hier Les 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 Et le Kaddosh Baruch Hu, quand il passe, il y a trois escortes qui passent avant. Il y a marqué d'Ikhtib. Quand je me crois qu'il vient, il y a du vent. Et après il y a... Après le vent il y a quoi ? Le bruit. Il y a le ra'ash, le bruit. Et après il y a le esh, après il y a le feu. Il dit de là, puisqu'on voit le Kaddosh Baruch Hu, quand il vient, il y a trois escortes qui passent avant. Alors aussi la royauté terrestre, il y a trois escortes qui passent avant. Et donc quand ils ont vu le roi, Et quand il est arrivé, Rav Sheshed il s'est levé, il a fait la bracha. Il a fait la bénédiction dont on parle. Avec le léga. Il a fait la bénédiction dont on parle. Il a fait la bénédiction dont on parle. Il a dit à l'Otidoki, il a dit à l'Otidoki, L'émane de l'Ochazit, Kameh Baruchat. Toi tu fais une bracha. Ça c'est une bracha tarifia. C'est une bracha si on ne l'a vu. Tu ne vois pas ? Il a dit à l'Otidoki, Rav Sheshed, Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Tzidoki ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Tzidoki ? Il y en a qui disent, Ils sont venus et ils lui ont crevé les yeux. Et il y a dit, Rav Sheshed Natan Bo'enav, Rav Sheshed il a regardé, Il dit le maharjah, Il y a eu un es que Rav Sheshed il s'est remis à voir, Parce qu'il y a marqué Natan Bo'enav. C'est devenu un tas d'os. Que ça raconte la gmara ? Première alakha qu'on peut apprendre de cette gmara. Que pour faire la bracha sur le roi, On n'est pas obligé de voir le roi. Parce que Rav Sheshed il était aveugle, Et il a fait la bracha. On voit ici que même si on ne voit pas le roi, On peut faire la bracha. Donc, si je vois un cortège, Je vois l'escorte. Qui a vu Bibi Netanyahou dernièrement ? Personne. Je parle de nous, les pchoutéames. Personne, qu'est-ce qu'on voit ? Maximum on voit les voitures. Les voitures noires qui se suivent. Alors, est-ce qu'on peut faire une barrage sur l'escorte ? Il dit le Rida de cette marrage, On voit que oui, Parce que Rav Sheshed il était aveugle. Puisqu'il sentait la présence du roi, Ça suffisait pour faire la bracha dessus. Donc il dit, tu vois, une première halakha qu'on peut apprendre de cette histoire, C'est que même si on ne voit pas le roi, On peut faire la bracha. Comme ça il dit le Rida, le Birké Yosef. B'Abi Chaim Yosef David Azoulay. Ça c'est une première halakha. Que même si on ne voit pas le roi, mais on sent sa présence, On peut faire la bracha. Deuxième halakha qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'il dit Rav Sheshed ? Il dit, La royauté terrestre ressemble à la royauté céleste. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Il a marqué qu'il est avec tous ses habits de marhout. Il est habillé en roi. Aujourd'hui, les rois, Le roi du Maroc par exemple, Il n'est pas toujours habillé Avec ses habits de royauté, Avec sa djelaba, Avec sa tarbouche, Avec sa babouche. Majorité du temps, Il est habillé en civil. Donc il n'a pas ses bigdés marhout. Il dit, Si on voit qu'il faut vraiment la présence du roi, Deuxième halakha qu'on voit de cette histoire-là, C'est qu'il faut que le roi, Il ait vraiment tout le cinéma qui vient avec. Sinon, le kavod n'est pas complet. Donc il dit, Un roi, Même s'il a le droit de vivre ou de mort, S'il n'a pas les habits du roi, S'il n'est pas, Avec toute sa splendeur, On ne peut pas faire la babouche dessus. Voici une deuxième halakha, Qu'on apprend de cette histoire. Comme ça, Ils disent les poskés. Il y a une autre halakha, Qui est ramenée dans, Dans le Birkat Hachek. Beaucoup d'halakha qu'on apprend, Beaucoup de conditions, Pour faire la babouche. Beaucoup, beaucoup de conditions, Pour faire la babouche. Il dit par exemple, Un roi, Qui n'est pas avec ses chommeres roches, Qui n'est pas avec son escorte. Il dit le Rav Moshelevi, Il dit la même chose. Il dit, Il faut qu'il soit avec son escorte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un roi sans escorte. Il n'a pas, C'est-à-dire que l'escorte, Elle fait partie des habits du roi. Donc tout ça, Ce sont des halakha, Des conditions, Pour pouvoir faire la babouche, Sur le roi. Et ça peut être une preuve, Du fait qu'il soit aveugle, Et qu'il ait fait la babouche, Que même si on ne le voit pas, On peut faire la babouche, Parce que ça n'a pas de limite, Ça veut dire que, De ma place je suis là, Je peux faire une babouche, Pour un roi qui se trouve, A 10 000 km, Et puis lui c'est aveugle, C'est un roi particulier. Il vient des poskis, Mais ils apprennent une troisième halakha, Ils disent a priori, Si je vois un roi à la télévision, Il n'est pas là, Lui il est en Inde, Moi je suis là en Israël, Et je vois un roi à la télévision, Est-ce que je peux faire la babouche ? Il dit non, Il dit Rav Yosef, Il est sorti de la ville. Si vraiment Rav Yosef, Poulait faire une babouche, Sans être proche, Sans sentir vraiment la présence du roi, Parce que c'est ça, Ça m'a envoie le roi, C'est quand les gens, Ils sont autour, Ils font, Regarde l'ambiance, Qu'il y a autour, Il dit, Il faut qu'il y ait l'ambiance, Qu'il y ait autour. Sinon, Il ne pourrait pas, 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 Donc exactement, Pourquoi ? Parce que, Comment il va se faire, Si c'est le jour, Ou si c'est la nuit, Il faut qu'on lui dise, Donc c'est pareil, On lui dit à le roi, Et si on lui dit, Et si il sait que tout le monde, Ils sont sortis de la ville, Il comprend, C'est une déduction, Mais ils sont tous sortis de la ville, Pourquoi il a lui aussi, Il est sortis, Mais pourquoi lui aussi, Il est sortis, Ils sont tous sortis de la ville, Si lui, Il est sortis avec eux, Ça montre qu'il faut, Qu'il y ait une présence, Parce que sinon, Il sait, La ville, Elle est vide, Ils sont tous partis, Allés voir le roi, Donc ils sont les gens, Ils vont aller voir le roi, Donc il peut faire l'ambiance, Il dit non, Il faut qu'il y ait la présence du roi, Qui est à côté de toi, Et donc il dit, La télévision ne suffit pas, Si tu le vois, Si il ne le voit pas physiquement, Il est dans sa voiture, Dans son carrosse, Dans son bateau, Tu peux faire l'ambiance, Mais sinon, Même si tu sais qu'il est là, Ça ne suffit pas, Tu ne peux pas faire l'ambiance, Sur le roi, Comme ça il dit, Comme ça il dit le Rida, Le Bercueil aussi, Maintenant, La Gemara, Elle donne une mitzvah, Et c'est marqué dans Shuchana, Il y a une mitzvah, De courir, Après les rois, Juifs et Goli, Il faut courir, Allez voir, Je vous dis la Gemara, Elle dit la Gemara comme ça, Elle dit la Gemara, Le Olam, Yarrutz Adam, Likrat Malchi Israël, Ve lo Likrat Malchi Israël, Bilbad, Il y a une mitzvah, De courir après les rois, Pourquoi ? Il dit, Parce que, Il dit, Rashi, Il dit, Si tu seras zorré, De voir, Qu'est-ce que c'est un honneur Que fait au roi, Donc, Et on va commencer à distribuer des honneurs, A ceux qui ont fait les mitzvot, Alors tu vas pouvoir comprendre, C'est quoi un honneur, Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi de l'honneur, Qui ne sait pas c'est quoi du kavod, Alors comment il va comprendre après, Que ceux qui ont fait les mitzvot, Alors on leur donne du kavod, C'est pour ça, Il dit, Il y a une mitzvah, D'aller, Ils disent les poskis, D'aller prendre les enfants, Et de les emmener, Il y en a qui disent même, Faire bitou le Torah, Pour aller voir, Pourquoi ? Montrez qu'est-ce que c'est un roi, Montre-lui, Qu'est-ce que c'est de l'honneur, Et après tu lui expliques, Sache, Que ça, C'est rien, Par rapport au kavod, Que le kavod, Il va faire, A ceux qui étaient, Qui ont profité de ce monde, Comme il se doit, Et comme ça dit le choukhan la'uch, Je vais vous dire le choukhan la'uch ici, Mitzvah, L'ishtadel, L'ir'ot melachim, Afilou malchioumata'ulam, Mitzvah dans le choukhan la'uch, Et mitzvah d'aller voir, Les rois, Et il dit le bagan avra, Mashmash, Et moutar d'avoir, Afilou à la mitzvah des rabbanans, Il peut même transgresser, Certains interdits, Pour aller voir un roi, Pour comprendre, Qu'est-ce que c'est, Le kavod, Pour pouvoir après, La hattie de la vore, Voir, Quel kavod, Le kavod, Le kavod, Le kavod, Il fait, Avec l'armes israélites, Qui se sont bien comportées, Dans ce monde là, A la khal et marasem, Est-ce qu'on peut faire ce barra, Ou pas, La barra, Aujourd'hui, Elle est très difficile à faire, Parce qu'il faut qu'il y ait, Plein de conditions, Il faut que le roi, Il ait droit de vie ou de mort, Qu'il ait une possibilité, De sortir, Ça suffit pas, Il faut qu'il soit habillé, Il faut qu'il soit avec son escorte, Donc il y a beaucoup de conditions, Sur un roi juif, Il faut qu'il soit l'iréhav, Il faut qu'il crée, Une akadosh baron roux, Donc c'est compliqué de faire cette barra, Mais, On peut toujours faire la barra, Beloshebou malchut, Et ça a une importance, De faire beloshebou malchut, Comme ça on comprend, Quand il y a des enfants autour, Ils vont voir, Toi tu fais une barra, Beloshebou sur un roi, Ils vont se demander, Depuis quand on fait une barra, Sur un roi goy, Un tamé ben tamé, On fait pas sur le roi goy, On fait sur le kavod, Que le kavod lui a donné, Je crois qu'il a donné du kavod, Le kavod lui a donné, Une importance, Donc ça, Sur ces choses là, On bénit le kavod, Comme ça on lui fait comprendre, Quel kavod le kavod il fera, Avec tous ceux qui ont, Qui le kartoven, Nata te lachem, Dora te yata azobu, Baruch adona ele olam, Amen, Ve amen, 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 Amen,